En avril, une première mondiale a été réalisée sur le site d'Indrette. Les ingénieurs de Naval Group ont réussi à produire 18 jours d'électricité pour alimenter les batteries d'un sous-marin conventionnel. Ils ont utilisé un système de propulsion à air indépendant, l'AIP de 3e génération. Le principe consiste à transformer du gazoil en hydrogène pour alimenter une pile à combustible. 70 brevets ont été déposés pour protéger cette avance technologique. Aujourd'hui, le module est prêt à être vendu. Le point le plus important qu'on attend d'un sous-marin, c'est d'être discret. Et donc discret visuellement, acoustiquement, thermiquement, magnétiquement, électriquement, toutes les signatures possibles, le sous-marin ne doit pas être détecté. Donc cette capacité que nous lui apportons de rester en immersion pendant une durée très significative est le différenciant majeur que nous attendons d'un sous-marin. Autre innovation qui permet d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents, les technologies additives dites à fil. Là, il s'agit d'utiliser des robots pour fabriquer en un seul bloc des pièces en métal de gros volumes. Le robot vient déposer par couches successives de l'aluminium ou du titane. Plus besoin de fabriquer un moule, plus de perte de matière et un gain de temps énorme pour fabriquer une pièce inconcevable par des moyens classiques. Bref, le début d'une révolution qui donne au site d'Indrette un nouveau souffle. Nous avons un plan de charge qui est en forte augmentation depuis plusieurs années et qui va se poursuivre. A titre d'exemple, en 2019, nous aurons recruté 300 personnes dans tous les statuts possibles, ingénieurs, techniciens, ouvriers et dans toutes les compétences nécessaires, que ce soit électroniciens, chaudronniers, soudeurs. D'ici 2023, 100 millions d'euros seront investis sur ce site spécialisé dans la propulsion. De quoi continuer une histoire vieille de 200 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada